Je vais vous parler de l'importance de l'humanité du Christ dans l'oraison. Actuellement, on constate une prolifération de méthodes de méditation en tout genre, de type oriental, dont les rayons de la FNAC sont pleins. Leur point commun, c'est de vouloir nous connecter avec des énergies cosmiques, une force, une force transcendante, ou pas forcément transcendante, mais qui est neutre. De même, à l'époque de Sainte Thérèse d'Avila, notre réformatrice, certains mystiques chrétiens avaient tendance à tendre à une relation à Dieu qui était certes personnelle, puisque chrétienne, mais comme à un Dieu en soi, un Dieu désincarné. L'oraison de Thérèse, elle, est bien incarnée, ce qui se traduit entre autres par la présence d'une statue de Marie et d'une statue de Joseph à l'entrée de chaque couvent. Ainsi, tout nous invite à rencontrer Jésus dans son humanité, c'est-à-dire en sa sainte famille, entouré de ses parents virginaux. Concrètement, cela commence par la méditation de Jésus, telle que l'Évangile nous le donne à contempler. On ne peut pas avoir une relation personnelle à Jésus, à Jésus dans son humanité, donc, si elle n'est pas concrètement ancrée dans notre imaginaire, aussi dans notre imagination, dans toutes les parties de notre être, afin de pouvoir être vraiment incarnée. La différence entre la méditation et la contemplation est importante. Pour faire saisir, je vais donner une petite image. La méditation, c'est l'effort qu'on peut faire, c'est ce qui montre notre bonne volonté, c'est l'équivalent d'arroser soi-même le jardin. On va chercher de l'eau, et à la main, avec un arrosoir ou une autre méthode, on arrose le jardin soi-même. La contemplation, elle, ce à quoi on vise, c'est un pur don de Dieu, un don gratuit. C'est un peu comme la pluie qui tomberait, plus abondante, qui ne dépend pas de nous, et d'un autre côté, qu'on attend, qu'on espère, et nous, de notre côté, la seule chose qu'on peut faire, c'est la méditation, donc arroser nous-mêmes le jardin. C'est-à-dire que pour aller à Dieu, il est important pour un chrétien de toujours rester bien centré sur l'humanité du Christ, et non pas de tendre vers un Dieu qui serait vague, un peu à la façon des contemporains de Sainte Thérèse, qui avait une relation personnelle, mais un Dieu en soi, l'humanité du Christ, n'était qu'un moyen pour accéder à un Dieu désincarné. En tout cas, il ne fallait pas en rester à l'incarnation du Fils. Et en ce sens-là, ça se rapprochait des méditations de type oriental, qui nous mettent en lien avec une force neutre, et pas personnelle. Pour avoir cette oraison plus incarnée, plus centrée sur l'humanité du Christ, on peut tout particulièrement se tourner vers les événements concrets que nous relate l'Évangile, les événements concrets que le Fils de Dieu a vécu en son humanité, telles que l'Évangile nous les donne à contempler. Donc, pour conclure, on peut dire que l'oraison, telle qu'on la pratique au Carmel, n'est pas une technique, comme dans les méthodes de méditation de type oriental. On peut dire, d'une certaine façon, qu'il y a une certaine méthode, c'est-à-dire se laisser peu à peu imprégné par le Jésus vivant en son humanité qu'on trouve dans les Évangiles. Et le but de cette méditation est tout orienté vers l'accueil du don gratuit de Dieu qui se donne à nous dans la contemplation.